Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de R. Deveau intitulé Histoire ancienne d'Israël. Alors nous sommes dans la période qui concerne l'Antiquité, je dirais même plutôt la préhistoire. Voilà, la préhistoire. Alors il dit que dans l'histoire d'Israël, notamment pour ce qui concerne les époques préhistoriques, les archéologues ont distingué quatre phases déterminées par des changements dans la poterie. Et la phase 1 à laquelle la poterie peinte d'un des groupes de calcolitiques voit des innovations dans la technique de fabrication et l'apparition de formes nouvelles. Alors dans la phase 2, ces survivances disparaissent. Une cuisson plus poussée produit une céramique sonore au choc, qu'ils appellent la céramique métallique. La phase 3 est caractérisée par une céramique appelée céramique de Kirbet-Kerat. Voilà, du site à la pointe du lac de Tibériade où elle a été d'abord identifiée. Alors la phase 4 qui est très mal représentée et qui marque plutôt le début de l'époque suivante. Ces distinctions qui sont utiles dans le classement et pour la chronologie relative ne doivent pas masquer les grands traits qui sont communs à toute la période. Bon, mais il faut avouer que, qui sont les auteurs de cette céramique-là ? On ne sait pas. Ensuite, il y a la distribution géographique de ces cités de l'ancien bronze. Presque toutes se trouvent dans le centre et dans le nord du pays. Au sud, tel Arad à la latitude de Bersabé a été entouré d'un rempart vers la fin de la phase 1. Voilà, au sud de Brons, tel Bet-Mirsim ne l'a pas été avant la fin de l'ancien bronze. Au sud de Gaza, tel Arad à Joul a commencé à la période intermédiaire entre l'ancien et le moyen bronze. Vous voyez, parce que ces régions-là ont connu la phase du bronze. Alors que l'Afrique, c'est directement le fer, la métallurgie du fer, notamment à Méroé, la métallurgie du fer directement. Les autres régions du monde sont passées d'abord par le bronze avant d'aller maintenant à la période du fer. Un autre indice est fourni par les procédures de construction. Le matériau le plus employé est presque exclusivement dans les débuts. C'est la brique crue et cette technique a dû être apportée au moins dans la région montagneuse où la pierre abonde par une population qui était plus accoutumée au travail de la brique qu'à celui de la pierre. Mais moi, je pose la question. Quels sont ceux qui ont commencé le travail de la brique? Ce sont les anciens égyptiens. Ce sont les anciens égyptiens. Oui, c'est ça. Et les peuples noirs étaient dans la région. Les Madianites étaient là. Les Cananiens étaient là. Voilà, donc c'est ça. Au début de la période, il y a parfois des maisons terminées par une abside sur l'un des côtés courts. Mais le type général est le plan rectangulaire. Quelques bâtiments sont importants. Plus importants, il devait avoir un usage public. Il devait avoir un usage public. A tel, elle fera, à la phase 1, un ensemble de cinq chambres disposées en deux lignes parallèles entre deux rues. Voilà. Donc, voilà, il y a des données. Alors, il est dit ici. A Megiddo, à la phase 3, un monceau de pierre de forme ovale à l'intérieur d'un enclos rectangulaire est le premier exemple d'une bama, le haut-lieu des cultes cananais, voilà, j'ai pas dit, souvent maçonnés dans la Bible. Voilà, il est fait. Les cananais étaient là, les noirs. C'est ça. Canaan est le fils de Kam, l'égyptien. Une cité doit enfin prévoir un lieu de repos pour ses morts. On les déposait en dehors des remparts, dans des grottes naturelles ou dans des chambres creusées dans le roc. Cet homme était des sépultures collectives utilisées pendant longtemps par une famille ou tout un groupe. À Jéricho, certaines ont reçu plusieurs centaines de cadavres. Ces dimensions et ce long usage peuvent expliquer le petit nombre de tomes de l'ancien bronze retrouvés près des grands sites. Ce développement de la vie urbaine est l'indice d'un accroissement de la population et de meilleures conditions d'existence. Les activités principales étaient l'agriculture et l'élevage. Vous voyez ? L'agriculture, ça c'était les khmètes, les noirs. Parce que les peuples sémites, c'était des peuples de pasteurs, d'élévants, qui transhumaient avec leurs bétails. C'est ça en fait. On cultivait l'amandier, l'olivier, la vigne. Donc c'est cela. Et ça, c'est la période du néolithique. Il écrit, en revanche, les rapports avec la Mésopotamie ont été à peu près inexistants pendant toute la période de l'ancien bronze. Les relations avec l'Egypte ont été plus actives. Voilà, c'est ce qu'il disait. Les relations avec l'Egypte ont été plus actives. Sans doute. C'est pour ça qu'il y avait l'agriculture qui était pratiquée. Certains objets de la vallée du Nil sont venus en Palestine. En particulier, les offrandes faites au sanctuaire de Haï. Ils parlent de certains objets. Les objets peuvent se déplacer seuls. Vous voyez comment R. Devo, ils parlent. C'est ça le problème de ces gens-là. Beaucoup sont trop racistes. Les objets ne peuvent pas se déplacer seuls. Vous avez vu des objets qui se déplacent sans des êtres humains. Voilà le problème. Parce qu'il ne veut pas dire que c'était des populations de même extraction que les Égyptiens qui sont allés là-bas. Notamment les Canadiens et puis les Madianites. Voilà le problème. Ces contacts avec l'Egypte permettent de proposer une chronologie relative des phases de l'ancien bronze en Palestine. La phase 1 a commencé avec la première dynastie égyptienne. C'est-à-dire la toute première dynastie égyptienne. Le début de la phase 2 est contemporain à cette dynastie. Et celle se continue pendant la deuxième dynastie. Il est probable qu'elle se prolonge même pendant la troisième dynastie. La phase 3 correspond à l'âge des pyramides. Oui. Puis maintenant il écrit l'incertaine phase 4. Et la fin de l'ancien bronze coïncide avec le début de la première période intermédiaire en Égypte. Voilà. Donc c'est ça. Ce lien direct, notamment, du pays de Canaan avec l'Égypte. Et ça, c'est clair. Comme je le disais, avant même d'avoir lu ces parties-là, je le disais déjà. Je le disais déjà. Donc c'est ça. Et c'est ça qui fait justement l'histoire d'Israël. Notamment du pays où va s'installer Israël. Voilà. Donc c'est un peu ça. La Palestine, en effet, était alors entrée dans une période de troubles dès la fin de la phase 2. Des sites comme Tel El-Farah, près de Nappelouz. Et Ras El-Aïn. Nappelouz, c'est du côté du Liban. Là-bas. Les Cananéens y étaient. Les Cananéens y étaient. Et Ras El-Aïn, à la source du fleuve de Jaffa, fut déserté. Medjido fut abandonné au cours de la phase 3. Vers la fin de cette phase, le mouvement se précipita et la destruction atteignit. Assor, Beysan, Kirbet, Kirat, Aïn et Jéricho. Ces désastres ne furent pas limités à la Palestine. Byblos fut détruite par le feu sous le règne de Pépi II. Et peu après, le sage Ippu Wer se plaignait que le commerce par mer avec la Phénicie était interrompu. Bon, donc ça, c'est le test des anciens égyptiens. Il parle justement de cette relation continue entre la Palestine et puis l'Egypte antique. C'est cela. Ce sont en fait des aspects locaux d'un mouvement de peuple dont tout le proche orien fut le théâtre et dans lequel les Amorites jouaient le rôle principal. Ce qui n'est pas vrai, ce ne sont pas les Amorites qui ont joué le rôle principal. Les Amorites, ce sont des peuples sémites, ils n'étaient pas agriculteurs. Et puis, ils ne construisaient pas de maisons. Ils avaient des tentes. Voilà, donc je m'oppose ici à ce qu'il dit. Ce que Herdévo dit ici, là, est fou. Ce ne sont pas les Amorites. Ce sont des Cananiens. Proches des Égyptiens. C'est ça, les frères. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On va poursuivre cet ouvrage-là. Histoire ancienne d'Israël. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Procès titulé d'histoire à l'université Frédéric-sur-Bond. L'université qui est à Bidjan, à Coco-Di. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous. Merci.